Je vous le répète assez souvent, s'il y avait une chose que vous devriez, selon moi, retenir de ma chaîne, du travail que je fais sur ma chaîne, c'est le fait de contrôler son quotidien. C'est la puissance, en fait, que cette philosophie du quotidien a, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je commence à me dire « Ok, ce que je peux créer dans ma vie, toutes les choses que je peux créer dans ma vie, elles ne se passent pas demain, après-demain, etc. Elles se passent aujourd'hui et c'est ce que je fais aujourd'hui qui va déterminer là où sera ma vie dans 5 ans, dans 10 ans. À partir de là, il y a toutes les possibilités qui s'ouvrent. Et moi, il y a un des messages qui me fait le plus plaisir, véritablement, c'est quand les gens me disent par mail, ils m'envoient un mail et ils me disent « Écoute, Gabriel, voilà, j'ai commencé à adopter cette philosophie du quotidien, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et je vois les résultats qui changent et ça, ça me remplit tellement de joie parce que, voilà, je sais que c'est possible pour tout le monde, c'est possible pour tout le monde, il n'y a pas besoin d'être un héros extraordinaire ou un guerrier, il y a juste besoin de se concentrer sur des actions quotidiennes. C'est mathématique, c'est mathématique, c'est exactement la même chose que si je place tous les mois 300 euros par mois à 8% d'intérêt pendant 40 ans, à la fin des 40 ans, je serai super, super, super à l'aise financièrement, j'aurai plusieurs centaines de milliers d'euros sur mon compte en banque. C'est mathématique et c'est basé sur des petites actions à prendre régulièrement, tenir l'effort sur la durée. Alors évidemment, il y a deux problèmes selon moi et c'est pour ça que la plupart des gens ne le font pas. Le premier problème, c'est la difficulté évidente parce que tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'en général, on se retrouve dans une situation dans notre vie et c'est un peu la société qui est faite comme ça où on est dans un quotidien semi-automatique. C'est-à-dire qu'on a automatisé dans notre quotidien tout un tas de choses qui nous emmènent vers une vie qui ne nous convient pas et c'est compliqué justement de commencer à sortir de ces automatismes-là et à commencer justement à mettre en place des bonnes choses. Et au-delà de ça, parce que ça reste faisable, la deuxième problématique, c'est que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que beaucoup de gens cherchent des choses extrêmement exotiques ou des méthodes qui leur permettraient de changer en un clin d'œil alors que la réalité se passe dans le quotidien. Et quand déjà je commence à l'admettre, que je m'en rends compte et que je me dis que ok, si je fais une heure tous les jours de quelque chose, dans un an j'aurai énormément progressé sur cette chose-là quoi qu'il arrive, alors j'ai déjà fait un grand pas en avant. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner trois techniques qui vont vous permettre justement de reprendre votre quotidien en main, de recontrôler vos journées. La première technique, et selon moi c'est la première chose à faire qui est simple et la plus importante, c'est de commencer à noter ce que vous faites au quotidien. Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? L'idée, ce n'est pas de se juger comme je le répète souvent, l'idée c'est de mettre de la réalité parce que ce que je fais au quotidien me mène à la vie que je vais avoir dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans. C'est exactement la même chose que ce que je mange au quotidien et les activités sportives que je fais au quotidien me mènent au corps que je vais avoir cet été, l'été d'après, etc. Sauf que souvent, il y a une distorsion entre ce que je pense faire et ce que je fais réellement. Et c'est le même principe pour l'argent, encore une fois c'est pareil. Il y a ce que je pense dépenser et ce que je dépense réellement. Et quand je note, et donc quand je note ce que je fais concrètement au niveau de mon temps, je me rends compte. Moi, c'est pour ça que j'adore faire ça et que j'ai mis en place cet outil qui me permet vraiment ce que j'appelle le bilan de mes actions et de voir concrètement, semaine après semaine, mois après mois, comment passe mon temps dans les différentes catégories et notamment la catégorie des objectifs. Parce que c'est ça qui m'indique si je vais y arriver ou pas et ça met de la réalité surtout sur ce que je fais. Le deuxième point, c'est de commencer à adopter une structure, une structure de semaine. Alors, qu'est-ce que c'est une structure ? Souvent, il y a des gens qui me disent, ok, mais c'est quoi une structure ? La structure, c'est quelque chose qui est en dehors de l'organisation, en dehors de vos objectifs. C'est juste quelque chose qui vous permet de commencer à avoir de la stabilité dans votre vie. Parce que l'une des choses à faire pour pouvoir prendre le contrôle de ces journées, c'est d'avoir de la stabilité. Plus je suis stable, plus c'est facile. Je prends encore une fois cette image du pont suspendu parce qu'elle me semble très très parlante. Si je dois faire 10 allers-retours sur un pont en dur, c'est-à-dire un pont en pierre qui ne bouge pas, ou si je dois faire 10 allers-retours, vous savez, sur les ponts suspendus un peu comme dans Indiana Jones où ça tanque de tous les côtés et quand je marche, je m'enfonce dans le pont, c'est beaucoup plus compliqué. C'est exactement la même chose que quand je veux m'organiser pour atteindre mes objectifs et pour faire aussi toutes mes obligations sur une structure stable ou quand il n'y a pas de structure tout simplement. Donc, il faut que je commence à développer une structure. Donc, le premier élément au niveau de la structure qui est absolument impératif, c'est d'avoir un rythme de sommeil fixe. Si j'ai un rythme de sommeil fixe, alors déjà, je peux commencer en termes de structure. Pourquoi ? Tout simplement parce que le rythme de sommeil va m'indiquer quand est-ce que ma journée se termine et quand est-ce que ma journée commence. Voilà, avoir ce rythme de sommeil fixe, il peut être légèrement décalé pendant le week-end. C'est en général ce que je dis pour ne pas vraiment être en mode vraiment pur armé. Mais c'est important d'avoir ce rythme de sommeil. Et encore une fois, ce n'est même pas la question de savoir combien de temps vous dormez. Ce n'est même pas la question de savoir si tout simplement vous couchez tard, vous vous levez tôt, bref. Non, ce n'est pas ça. La question, c'est que ce soit régulier. Même si je me couche à 23h et que je me lève à 8h du matin, ce n'est pas grave. Régulier au niveau du rythme de sommeil, c'est l'une des premières étapes au niveau de la structure. Et enfin, le troisième point, c'est tout simplement de faire des bilans hebdomadaires. Donc, de vous dire, faire des bilans hebdomadaires sur les choses que vous devez faire, donc de vous dire les choses qui sont importantes pour vous, qui sont liées à vos objectifs. De vous dire tout simplement, cette semaine, je devais faire ça, ok. Et à la fin de la semaine, est-ce que je l'ai fait, est-ce que je ne l'ai pas fait ? Tout simplement, de commencer par faire ça. Parce que ça va vous permettre de savoir en fait si vous faites les choses ou si vous ne faites pas les choses. Et c'est la première étape pour réussir. Parce qu'on est souvent dans des problématiques de stratégie. Oui, est-ce que j'ai la bonne stratégie ? Comment j'optimise ma stratégie ? Par exemple, si je vais faire de la musculation, comment je fais ce meilleur exercice-là ? Comment j'essaie d'avoir un petit peu plus de protéines au quotidien ? D'accord. Mais si je ne vais pas à la salle de musculation quand je dois aller à la salle de musculation, il faut commencer à se concentrer par ça. Et de mon expérience justement en tant que personne qui aide les autres, qui coche les autres, j'ai beaucoup plus vu et j'ai même vu une majorité de personnes qui avaient des problèmes d'exécution plutôt que des personnes qui avaient un réel problème de stratégie. Donc à partir du moment où je me dis, voilà ce que je dois faire cette semaine, est-ce que je l'ai fait, est-ce que je ne l'ai pas fait ? Ça me permet de prendre le contrôle de mes journées, de prendre le contrôle de mon quotidien. Voilà pour cette vidéo. J'espère que cette technique vous auront aidé. Vous pouvez commencer à les mettre en place dans votre vie. Si vous voulez aller plus loin, j'ai ma formation qui s'appelle Make Everyday Count. Donc cette formation, c'est vraiment une formation tout en un sur la prise de contrôle de vos journées avec les domaines principaux à mettre en place dans votre vie et les outils aussi, notamment l'outil, le bilan de mes actions que vous allez pouvoir utiliser, que j'ai fait développer, que je vous donne dans cette formation. Cette formation Make Everyday Count, elle est justement dans l'offre Spring. Pendant quelques jours encore, vous pouvez accéder à mes formations avec moins 70% de réduction. Donc vous cliquez sur le premier lien dans la description. Vous arrivez sur ma boutique. Vous choisissez là où les formations qui vous manquent, où vous voulez développer des compétences. Et au moment de valider votre panier, vous entrez le code Spring. Il est indiqué dans la description aussi et ça retira moins 70% à l'intégralité de votre panier. Je vous retrouve peut-être tout de suite dans cette formation Make Everyday Count. A demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour, compte. Merci. Merci.